africain africain bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2023 et je vous avais annoncé dans le cadre de notre émission dis moi tes mots que nous allions recevoir une dame qui a été victime de quelque chose qu'on utilise dans nos cuisines qui est à la mode depuis depuis une vingtaine d'années un peu plus que ça parce que quand j'étais à yamsukuro ça existait déjà les faits tout bon on va dire d'ici 25 ans comme ça que le fait tout a fait irruption dans nos vies ça nous rend beaucoup de services mais comme toute création humaine il ya toujours des limites le fait tout a ses limites alors nous allons recevoir aujourd'hui madame kwasi aya suzanne qui va nous en parler en long et en large bonjour madame suzanne bonjour maman bonjour comment ça va à dieu fait grâce ok comment tu te sens ce matin qu'est ce que tu as à dire aux gens qui vont qui n'ont pas encore commencé à se connecter mais qui vont se connecter bientôt sûrement je dis bonjour pour ces personnes tous ceux qui sont déjà et puis tous ceux qui sont en route ok à cela aujourd'hui pour parler pour leur parler du fait tout c'est la bouteille et c'est passé peut présenter oui 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 quand quand le moment va arriver là je vais je vais te demander de le faire là c'était juste l'introduction pour situer un peu le sujet de notre mission de ce jour et puis ce que j'ai cherché j'ai tu m'envoyer des photos je vais présenter des photos de toi avant les avant l'accident pendant l'accident et puis comment tu es aujourd'hui mais pour pouvoir parler de ça j'avais besoin d'avoir un certain nombre d'informations donc je suis allé faire des recherches sur les réseaux sociaux sur youtube particulièrement et j'ai trouvé une dame qui est la directrice des grands brûlés de côte d'ivoire le centre des grands brûlés de côte d'ivoire qui parle un peu de ce phénomène là c'est à dire que quand on n'a pas eu quelque chose n'est pas arrivé dans notre vie ou à un proche parent on ne sait même pas que ça existe et donc aujourd'hui tu vas j'étais découverte sur les réseaux sociaux avec la sensibilisation que tu fais je sais même plus qui m'a envoyé la vidéo je sais même pas comment est ce que j'ai fait pour te découvrir toujours est-il que j'étais découverte et j'ai été j'ai été vraiment sublimé et puis j'ai voulu qu'on que tu puisses vraiment venir ici pour parler je vais donc présenter le reportage de cette dame là qui parle du du centre des grands brûlés d'Abidjan là l'émission dure la vidéo du cinq minutes ça nous donne vraiment une là un large éventail de ce qu'on devrait savoir et puis après on va je vais revenir à toi et on va avancer dans notre émission que dieu conduit cette émission là tu vois toi et moi on est dans le même type d'habillement aujourd'hui dans notre indigo national ok c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti créé depuis 1984 le centre de grand brûlé du CHU de Popody est fonctionnel et rattaché au SAMU le service d'aide médicale d'urgence depuis 1996. Avec un taux de mortalité des grands brûlés avoisinant les 70% aux urgences, il était important de créer une unité spécialisée de soins aux brûlés selon le docteur Brigitte Villasco, responsable du CBG. Le centre des grands brûlés en fait c'est un service qui est un don qui a été fait à l'État dans le cadre de la réanimation polyvalente du CHU de Popody. Et dans les années 83-84, en réanimation, 70% des brûlés qui étaient admis dans ce service mouraient. Il y avait quasiment 100% des décès. Ce qui avait interpellé le chef de service de l'époque, le professeur Bondurand, qui disait mais c'est pas possible que tous ces patients décèdent, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, effectivement, on va les prendre en charge, mais d'une manière beaucoup plus spécifique. Donc la première action a été de mettre en place des protocoles standards. Et rien que cette prise en charge autonomisée a permis de réduire de manière extraordinaire le taux de décès. Donc dans un second temps, on a donc quitté la réa polyvalente et on a investi les locaux de l'ancien centre de dialyse qui était au CHU de Popody. Et on est resté dans nos contreplaqués comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'en 91, on ait l'autorisation de pouvoir construire un vrai centre de brûlés. Donc on a posé la première pierre du centre et c'est en 93 que le service est sorti de terre. Et il a été pleinement fonctionnel au moment de la fermeture définitive du CHU de Popody pour réhabilitation. À ce moment-là, nous, on a pu démarrer pleinement les activités. Le centre des grands brûlés dispose à ce jour d'un secteur chaud, comprenant les services de réanimation et d'opération, et d'un secteur foire réservé aux hospitalisations. Avec une capacité d'accueil qui est passée de 17 à 24 ans. Une performance qui, selon Dr Brigitte Villasco, reste encore à améliorer, vu le flux de brûlés de moins de 5 ans à prendre en charge chaque jour. On a sacrifié en fait un bureau et une grande salle d'accueil qui en fait ne nous servait pas à grand chose. On s'est dit mais cet espace, autant le mettre à profit pour faire une réanimation pédiatrique. En 1998, on a donc rajouté 7 lits de réanimation uniquement pour les enfants de moins de 5 ans. Donc ces 24 lits, malheureusement, ils ne suffisent pas. Parce que quand on fait les gens, il y a beaucoup de mois où on est à plus de 100% de taux d'occupation. Avec un personnel qualifié dont l'expérience oxy entre 10 et 20 ans, le centre reçoit entre 1200 et 1500 patients par an qui viennent des structures sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Cependant, les difficultés liées à la pénurie de produits sanguins et le manque crucial de médicaments freinent l'élan de ce centre de référence sous-régional. Dr Brigitte Villasco en appelle donc à un appui des autorités sanitaires. Le fait d'avoir entre 1000 et 1500 brûlés par an, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins, par exemple des problèmes sanitaires de la mère et de l'enfant. Bon, donc on n'est pas prioritaire vraiment. Mais bon, on aimerait quand même qu'on se penche un tout petit peu plus sur le sang des brûlés et ce d'autant plus qu'on est en fait le premier service, en tout cas dans toute la sous-région ouest-africaine, qui prend en charge exclusivement des brûlés depuis plusieurs décennies. Et c'est pourquoi normalement on est la référence dans la sous-région. Les brûlures ne sont pas une fatalité et peuvent être évitées avec une prise de conscience collective, notamment au niveau de l'utilisation des sources de chaleur, le gaz domestique, les téléphones portables, les dangers de l'électricité. La responsable du centre des grands brûlés invite les populations à plus de prudence et à la sensibilisation des plus jeunes, notamment. Depuis quelques semaines, les tournées quotidiennes du Dr Honorine à travers les différents services ont une saveur particulière. Au courant du mois d'octobre, la clinique Procréa a inauguré son tout nouveau siège dans un quartier cosy d'Abidjan. Dans cet édifice sur trois étages de 6500 m2, la peinture est encore fraîche et le matériel flambe en oeuf. Ici, tout ou presque est destiné à l'assistance médicale à procréation, un recours plein d'espoir pour les couples qui souffrent d'infertilité, une fierté pour le directeur médical de cette... Nous sommes donc de retour. Donc, je disais en introduction qu'on reçoit aujourd'hui Mme Kwasi Aya-Suzan, qui est une victime de la bouteille de gaz FETO. C'est une réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui que tous les ménages ont pratiquement la bouteille de gaz FETO chez eux. Je vais vous présenter avant qu'elle ne parle pour situer vraiment la réalité. Montrez une photo d'elle avant l'accident, une photo d'elle pendant l'accident et une photo d'elle après l'accident. Pour qu'on puisse mesurer l'étendue du danger que représente l'utilisation de ce... On va dire ustensile, je ne sais pas si c'est le bon mot là, mais de ce matériel qui est aujourd'hui indispensable à nos besoins domestiques. Donc, avec sa permission, elle m'a donné les photos, elle m'a dit que je peux les publier. Donc, vous allez regarder pour voir comment c'est grave. Quand on n'a pas une personne de notre entourage qui a vécu une situation, on ne peut pas appréhender la gravité ou bien l'étendue du désastre. Voilà donc la photo de la dame avant son accident. Toute jolie, toute rayonnante, normale, je vais dire, comme nous tous. Personne ne pensait que ce qui lui est arrivé pouvait lui arriver. Elle souriait à la vie. Ce n'est pas qu'on souhaite qu'un malheur arrive à quelqu'un, mais c'est pour qu'on puisse dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est le message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, si on utilise ce genre d'instrument, ce genre d'ustensile ou bien ce genre de matériel, on est exposé aussi. Et donc, voilà la photo de la dame, comment elle était avant. Ensuite, on va aller à la photo suivante. Je ne sais pas si j'ai fait. Donc, c'était avant. Oh, c'est quoi? Voilà la deuxième photo. Ça, c'est au centre des grands brûlés. Qu'est-ce qui ressemble à la première photo ici? Rien. C'est simplement parce que c'est la même personne et qu'on le sait. Des bandages partout sur le corps. On va aller à la photo suivante. Regardez-là, aujourd'hui. Enfin, je vais dire pendant l'accident. Ça, ça devait être quelques jours après. Elle va nous dire exactement après c'était à quel moment. Mais vous voyez, la personne qui est sur cette photo, c'est la même personne qui était dans sa jolie robe avec son beau sourire. qui souriait à la vie, qui avait des projets, qui partait peut-être faire une course quelque part. Et on la voit dans cet état-là après l'accident. On est de retour. Madame Suzanne, j'ai présenté votre photo. Ah, j'ai des frissons. J'ai présenté votre photo avant l'accident et j'ai présenté votre photo pendant l'accident avec votre permission. Présentez-vous à nous un peu. Il y a quelques personnes qui sont déjà là. Bonjour, entre filles. Bonjour, Bonicile. Dites-nous qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je sais que vous êtes commerçante. Parlez-nous un peu de vous avant que tout cela n'arrive. Merci, maman. Moi, c'est Patiaia Suzanne. Je suis commerçante, en même temps restauratrice. Et le restaurant est au niveau de Cocody dans le camp de la brigade de gendarmerie et du district de police. C'est là-bas que je faisais le restaurant. Malheureusement, pour moi, le 30 mars, j'ai eu une des bouteilles qui était finie. Le 30 mars de quelle année ? Le 30 mars 2021. Ok. 2021, il y a une des bouteilles qui était finie. Donc, j'ai envoyé les mounous. Elles sont parties chargées. Quand elles sont venues, la bouteille qui m'a rendue comme ça, elle était vraiment vieille. C'était deux bouteilles même qui étaient finies. Ok. Donc, j'avais décidé d'aller échanger moi-même. Puisque parmi les dames, il y avait une qui était plus âgée que moi aussi qui m'aidait. Et c'est la maman-là qui est allée charger. Donc, je ne me voyais pas entendre. Je lui dis « ramène ». C'est un peu comme si je lui manquais. Donc, je lui ai demandé de me montrer où elle a chargé. Et puis, j'avais aussi moi-même pour échanger. C'est ainsi qu'à 19h, elle m'a montré. Puisque le lendemain, je devais effectuer un voyage. Donc, je partais à 19h là pour échanger la bouteille. Et puis, les filles qui domment ici avec moi, allaient partir. Et ça, le lendemain. Et quand j'ai porté la bouteille sur la tête, la tête est partie. Et j'ai été brûlée. Ce qui veut dire que... Et ça, à partir de là... Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que... Ce n'était pas allumé. Non. Moi, je... Ce n'était pas allumé. La bouteille, elle était déjà fatiguée. Donc, j'ai pris... Elle voulait même mettre la tête au départ. J'ai dit « Hum, laissez ». Parce que c'est moi-même, je suis censée à tout moment de mettre les têtes dessus, les faire tout. Je ne connais pas que... Enfin, des gens fassent et puis... Il va y avoir peut-être des problèmes. Donc, c'est toujours moi-même. Je montais et puis je les laissais travailler. Quand j'ai vu, j'ai dit « Non, non, il faut que je retourne. » Franchement, la bouteille m'aimait très vieille. Le petit caoutchouc, la m'aimait sur la bouteille. Et j'ai changé. C'est comme ça que j'ai entendu un bruit. Ok. Je vais revenir encore un peu en arrière. Vous aviez décidé... Je vais te... Vous voyez, ça donne encore plus de choses. Vous aviez décidé de ramener la bouteille pour changer. Et puis, c'est quand vous avez mis sur la tête que ça explosait. Oui, c'est ça. Ok. C'est comme ça, ça s'est explosé. En ce moment, les corhabillés, ils étaient là. Ils étaient en train de prendre de l'eau, quelques sucreries. Franchement, ils étaient en patrie. Ils sont arrivés. Ils étaient assis là. En train de... Voilà. Donc, chacun se cherchait. Moi, dans cette panique-là, franchement, Dieu m'a donné le courage d'attraper quand même la bouteille. Parce que j'ai eu l'idée, si j'ai jeté, peut-être que ça a créé plus de dégâts. Donc, je quittais vers eux pendant que ça courait. C'est comme ça, le feu même est venu. Le feu, il est venu. J'étais dedans. Ma fille, ma propre fille qui était arrêtée, qui criait, c'est comme ça, elle venait vers moi pour me secourir. Donc, si je reste, elle aussi, le feu peut la toucher. Parce que là où elle était, même le feu n'était pas loin. Comme c'était gaz là. Donc, j'ai tiré jusqu'à ce que la bouteille elle-même me projette. Derrière le magasin, il y a un caniveau. La bouteille m'a projeté. Et puis, elle, elle allait tomber de l'autre côté. Je suis restée couchée. Je pense bien que je suis restée couchée, peut-être au moins 10 ou 15 minutes là-bas. Mais avant de me réveiller, j'entendais de voir des gens qui pouvaient aller très loin. Ah, mais ça là, elle est morte, j'entendais. Et sapeur-pompier, oui. Il faut qu'on appelle sapeur-pompier, oui. Mais ça là, c'est déjà temps. Donc, je me suis levée. Du coup, j'ai eu la force de marcher pour faire le tour. Là où ils étaient, puisque le feu était très grand dans la brigade. Le feu était très grand. Donc, j'ai fait le grand tour pour aller sortir de l'ABS. Ok. Donc, quand ça a explosé, ça a brûlé d'autres choses autour. C'est ça ou quoi? Ça m'a brûlé que moi seule. Ça a touché quelque chose. Ah, donc la bouteille continue de se consumer. Ok. Voilà, ça m'a brûlé jusqu'à tout ce que j'avais porté comme habit. Tout était brûlé. Je suis restée seulement que le collant qui était sous la robe et puis le soutien. Tout était brûlé. Heureusement que je n'avais pas de mèche. Voilà, je n'avais pas de mèche. Comme j'aime être beaucoup naturel, j'étais comme ça. C'est comme ça que j'ai été brûlée. Sinon, les mèches allaient fondre. Oh, mon Dieu. Mais là, j'allais mourir. Je n'avais rien sauf le collant. Le collant, même comme ce n'était pas en coton, il était devenu un peu sucre. Voilà, ça m'a protégée à partir de là. Voilà, c'est tout. Je me suis levée, j'ai vu que déjà toutes mes peaux étaient bien bâties. Et c'est la chère. Quand je marchais, je partais vers la baisse. J'ai remarqué que quelque chose est tombé. Donc, j'ai soulevé. C'est là que j'ai vu que c'était ma chère qui tombait. Ma chère qui commençait à ramasser. Ma chère, il y avait un corps habillé. Tous les corps habillés étaient à mon niveau. Donc, il n'y avait seulement qu'un qui était au poste. Il était arrêté. Et puis, je l'ai vu. Et puis, je l'ai appelé. Ah, Ajudan Mambo. Vraiment, il faut m'aider. Donc, il a crié. Mono, Mono, venez, elle n'est pas morte. J'ai dit, ah. Mais, je ne pense pas que j'ai cinq vies. J'ai cinq minutes, peut-être, de vie. Et il est venu. Quand il est venu, il ne pouvait pas. Il dit, mais c'est pas assez cher. Il a crié, venez, 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 sa chère tombe. Il a dit, on ne peut rien faire. Ça tombait depuis, j'ai ramassé. Parce que eux-mêmes, ils ont commencé, même, à ramasser ma chère avec moi. Puis, les voici. Les gendarmes, comme eux, leurs 4x4 étaient un peu hautes. Ils ne savent pas où m'attraper. Puis, ils vont toucher. Franchement, ils ne savent pas comment ils vont m'attraper. Donc, c'est un des commissaires, là, qui a fait venir une voiture qui était plus basse. Mais, bon, après, moi-même, je leur ai dit que si j'ai marché jusque-là, je vais essayer de me monter. Des gendarmes, là, il y a du crime. C'est comme ça que j'ai lutté, puis je suis montée. Et c'est eux qui m'ont envoyé au grand brûlé. Quand j'arrivais, franchement, j'étais déjà atteinte. J'étais vraiment brûlée. Brûlée, vrai, vrai. Alors, ils m'ont lavé, même pour me laver, même pour mettre l'eau froide sur moi. Vraiment, c'était compliqué. Mais oui. C'était eux-mêmes vraiment, c'était vraiment compliqué. Où il faut me mettre, parce que les eaux sont là. Ah, madame, vous êtes mal brûlée. Eh, madame, vous êtes brûlée. Et puis, ils ont mis l'eau, quelques sucres, quelques parties. Ils ont essayé de désinfecter le corps. Et puis, ils ont mis les bandes. Et c'est comme ça, vers 4h, 5h du matin, quelques-uns, je ne sais pas, quelles sont ces personnes qui se sont... Ah, la dame, elle est mal brûlée. Je n'ai pas trop su qu'elle vive. Au moment où ces personnes... Moi-même, ma fille, elle était assise là. Elle était assise. Et puis, à du moment, je les ai entendues, elles disent que, ah, de toute façon, tu as été brûlée là. Je n'ai pas trop su que tu vives. Donc, ma grande-sœur, qui était avec moi et ma petite-sœur, ma grande-sœur venait de perdre son mari. Elle était vieux. Ça faisait 4 à 5 mois. Donc, elle dit, quand elle a vu ma grande-sœur, elle ne voulait pas pleurer, elle ne voulait pas aller lui dire encore. Les gens m'ont dit, je vais mourir. Dans du moment, j'ai eu l'idée de sortir du CHU. Et puis, partir dans mon école. Elle est étudiante à l'université, là. Et je ne sais pas comment j'ai pu quitter le CHU de Cocody. Je n'ai pas été agressive. Prendre la voie et puis aller jusqu'au terrain de l'université. Et quand elle partait, il n'y avait personne. Personne. Et quand elle est arrivée où elle voulait s'asseoir au terrain, elle a vu qu'il y a 3 personnes qui montaient. Ces 3-là, il y a un qui est venu vers elle et la baie. Elle était toute en pleurs. Après, ils sont venus. Et puis, le monsieur dit, « Ah, tu as peur, il ne faut pas avoir peur. » « C'est mon tel ministre. » Elle dit, « Maman, quand j'ai entendu, il m'a dit, « Maman, tu es ici, à cette heure-là, tu pleures, il n'y a quoi ? » « Est-ce qu'il ne va pas à ton mamie, ta chassée ? » « Ou bien tu es enceinte, il ne veut pas prendre. » Elle dit, « Non. » Puis, ma main est vraiment mourante. Elle est au grand brûl. Hier, le gaz s'est explosé pendant qu'il était sur sa tête. Donc, ce ministre-là a dit, « Ah oui, on a entendu, comme s'il y avait bombes quelque part là. » Le gaz, c'était dans la brigade. Elle dit, « Oui. » C'était dans la brigade. « Je suis étudiante. » « Je suis et mon petit frère. » Il est en classe de 3e. C'est elle qui fait tout pour nous. On dit, « Ce n'est pas trop ce qu'elle s'en sort. » « On n'a pas, je n'ai rien. » « On n'a rien. » Le ministre a arrêté le sport. Et il a appelé son médecin personnel d'aller voir si le nom que l'enfant donnait réellement au grand brûl. Ce médecin, je vous assure que pendant ce temps, j'étais là. C'est quand j'ai été brûlée là-bas, que peut-être j'ai perdu connaissance, mais tout ce temps-là, j'étais là, je voyais les gens passer. Je n'étais pas encore entrée même dans le coma. Ah, parce qu'après, vous êtes tombé dans le coma ? Après, vous n'allez pas faire tout ça. Donc, les gens sont venus. Il est venu, les médecins m'ont dit, « Ah, madame, vous êtes mal brûlée. » « Vous êtes vraiment brûlée. » « Eux aussi. » La personne est déjà dans cet état-là. On vient compléter encore. Ça peut aider à être désespéré. Mais est-ce que vous croyez en Dieu ? J'ai dit, « Oui, je crois en Dieu. » C'est là que le médecin m'a dit, « Sinon, il y a l'argent. » Il y a l'argent. Même si c'est des milliards, il y a non. Ils vont prendre pour vous soigner. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de lutter pour revenir à votre vie. Que c'est à cause de votre vie, que je suis là. Pendant que je suis venu vous parler, votre vie a eu le vice. Il m'a dit, « Votre vie a eu le ministre. » Mais il n'a pas dit le nom du ministre. Ce ministre-là, qui m'a dit de venir te voir, et je t'ai vu, je vais t'envoyer, je l'envoie. Comment tu as été brûlée ? Donc là, il m'a demandé, « Je vais te prendre les photos. » Il faut qu'il me voie et qu'il vienne rapidement. Il a dit, « Il n'y a pas de souci. » Il a pris. Quand il a commencé, Dieu m'a agi. Le ministre a demandé au médecin des grands brûlés, « Il faut qu'on vienne pour que je sors de là. Ils ont dit, « Il faut au moins deux millions. » Il dit, « Hum, » parce qu'il est tenté de donner sa parole à ma fille. L'argent qu'il faut pour payer les médicaments, les médicaments qu'il faut pour que ma fille puisse me voir m'arrêter, qu'ils disent. C'est comme ça, ils ont fait. Et il a mis son chef médecin là pour suivre ensemble avec le grand brûlés. Paire à son âme avec Vila Swelmin, qui est la directrice, qui était la directrice qui est décédée. Ah, elle a décédée quand ? C'est dès le 1er janvier. De 2023, là ? Ah, voilà. Elle a décédée de monter à son âme parce que cette femme-là, vraiment, elle a fait, elle a fait, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, elle a fait pour le grand brûlé, qui est au-dessus de la peau. Qu'elle soit en paix, là-bas. Et c'est comme ça, les soins ont continué jusqu'à. Mais quand je suis sortie du grand brûlé, là, ils n'ont plus continué. Parce qu'avant de sortir du grand brûlé, les millions que le ministre avait déposés là, franchement, tout était fini dans les médicaments. Donc, arrivé un moment même, c'est son médecin là et sa femme, le médecin, elle lui-même, le médecin, sa femme, qui me soutenait, qui ont même pris une infirmière puisque je ne pouvais plus me déplacer pour partir. Je n'arrivais plus, j'avais perdu mes membres, je ne marchais plus. j'avais perdu mes pieds également. Il faut quelqu'un pour être à la maison où j'étais pour venir faire les soins. C'est le médecin du ministre là et la femme de ce médecin, c'est eux qui mettaient maintenant la main dans leur poche pour payer la femme à chaque fois qu'un téléphone venait pour faire. Franchement, elle brûlait, tu fais tout là. Ce n'est pas une mise à faire. Ce n'est pas du tout une mise à faire. Et après, eux aussi, enfin, c'est des aides. Ils ne pouvaient pas continuer jusqu'au juge. Oui, oui. Ils ont arrêté quand j'ai eu neuf mois d'accident. Et tu as fait combien de temps là-bas au Grand Brûlé? j'ai fait, ils m'éressaient trois ou cinq jours pour faire un mois. Eux-mêmes, ils n'avaient pas décidé de me libérer. C'est parce que les deux dernières semaines, tous ceux qui venaient au Grand Brûlé mouraient. j'ai dit que je suis rentrée au Grand Brûlé deux jours, trois jours après, tous ceux qui ont été eux-là sont tous partis. Eh bien, les gens me comprennent parce que j'ai écouté le reportage de la dame là, de Père Sonam, la directrice là, qui a dit qu'avant là, tous ceux qui rentraient à l'hôpital mouraient. Bon, maintenant, vous, quand vous vous êtes entrés en 2021, est-ce que c'est pas manque de matériel, est-ce que c'est pas manque de médicaments, est-ce que c'est pas manque de personnel ou bien c'est quoi, selon vous? C'est manque de médicaments. À l'époque, Villasco, à l'époque, le Grand Brûlé, il paraît, puisque nous, on ne partait pas là-bas, il paraît qu'il y avait toutes sortes de médicaments dans la pharmacie. Docteur Villasco, les docteurs Kouané, docteur Né, docteur, Bicapa, eux tous en parlent. On dit avant, quand un brûlé arrive au Grand Brûlé, tous les médicaments sont là. Même les albilimes qui sont très, très, très chers, les bacus qui sont très, c'est les deux-là même qui sont très chers, très, très, très coûteux. Tout était dans la pharmacie. Donc, quand les brûlés viennent, ils n'avaient rien à payer. La pharmacie, c'est là, ils ont les traités. Mais depuis quelques années, les gens n'alimentent plus la pharmacie. dont les parents sont obligés, les médecins sont obligés de donner les ordonnances aux parents, alors que les moyens n'y sont pas. Tout à l'heure, j'ai entendu, excusez-moi de vous couper, vous avez parlé de deux médicaments, albumine, et puis quoi? albumine et un bacu. Bacu. Petit ballon comme ça. À mon temps, ça faisait 100 000. Aujourd'hui, oui, c'est un petit ballon comme ça. Alors que ce petit ballon-là, ils vont venir mettre au moins deux dedans. Bacu-là, c'est deux antibiotiques. Un fait 64 000. C'est petit comme ça. Alors que dans un ballon d'albiline, il faut deux bacus. Alors, si on doit te placer le matin, placer ça le soir, le traitement d'albiline seul, c'est pas moins de 200 000 francs pour faire le ballon. Alors que comme c'est petit, quand on met, si ça a trop duré, peut-être c'est une heure ou bien 30 minutes, c'est passé, puis on replace maintenant les ballons plus les autres antibiotiques. Il nous faut ça au moins, sur un patient, le sérum d'albiline, il faut deux par jour. Et tout le temps qu'on doit passer dans le grand brûlé, il nous faut ça. Pendant qu'ils sont à émettre l'albiline avec Bacu, qui n'a rien à voir les autres médicaments, quand vous voyez coucher un patient, il y a toujours deux sérums. Le petit abiline qui est là, c'est en bouteille, c'est dans lui qu'on met les Bacu, c'est dans lui, les deux. Il y a un autre sérum qui est là, on dit c'est salé ou bien c'est tout cas. Lui aussi, il y a d'autres antibiotiques là-bas qu'on doit prendre pour mélanger, pour vous, dès que l'autre finit, on enlève, on tient l'autre. Ça n'a rien à voir aussi qui est les contribuies qu'on vend. Les bandes, les bandes, c'est mieux. On doit prendre et les bandes, les bandes maintenant qui viennent, compressent, céréales, daquins, pensements. Aucun parent n'a l'argent, sauf si ce parent-là a un parent qui est ministre ou peut-être directeur d'une entreprise oui mais un parent comme nous on n'a pas tu peux avoir un million c'est pour un jour un million même c'est pour un jour deux jours de traitement un million moi quand le ministre a enlevé l'argent pour qu'on me traite mes parents ont dit non que le ministre s'il veut m'aider que lui-même il suive cet argent là de près parce que l'argent qu'elle a là et c'est ce que le ministre a fait le ministre a fait de sorte que son son médecin lui-même et c'est un grand médecin de ce pays ce médecin lui-même reste là et grâce à ce médecin le médecin est rentré en contact moi mes produits la même là c'est une dame là qu'on l'a appelé c'est pas d'où dans quel pays qui fait devenir les battus donc où je suis couché là les battus c'était des cartons vraiment Dieu était vraiment 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 et je dis que un seul un seul antibiotique comme ça là c'est soixante et quelques mille mille francs alors que j'ai dit que Dieu a permis que je ne meurs pas parce que tu peux m'aider le troisième degré où j'étais et puis revenir si Dieu a accepté que je sois là c'est pour dire le balleux dit c'est pour donner cette nouvelle là justement justement c'est ça même quand j'ai dit je sais même plus comment est ce que je suis tombé sur votre vidéo là je sais pas je sais plus si vraiment je vous en prie partagez-la partagez-la dans tous dans tous vos réseaux vous n'êtes pas nombreux hein il y a seulement neuf personnes qui sont là ou dans j'ai annoncé depuis longtemps partagez cette vidéo parce que le fait de on dit que l'expérience vaut mieux que la science c'est bien beau que quelqu'un dise ah il est grand brûlé bon vraiment et comme je disais quand on n'a pas un membre de notre famille qui est en contact avec un souci on ne sait même pas moi-même a fait des grands brûlés la même là est-ce que j'ai une fois j'étais en Côte d'Ivoire la même je n'ai jamais entendu parce que je n'ai jamais eu un proche qui était dans cette situation mais il y a d'autres services dans les hôpitaux que j'ai connus parce que j'ai un parent qui était malade qui avait qui était là-bas mais grand brûlé je n'ai jamais entendu donc la dame elle a vécu une situation et elle décide de sensibiliser elle n'est pas la première qui est entrée au grand brûlé qui est sortie vivante peut-être qu'ils n'en sont pas beaucoup vivants mais il y en a quand ils sortent ils préfèrent se concentrer sur leur vie mais elle elle décide de faire de la sensibilisation elle prend son téléphone elle prend sa connexion internet pour sensibiliser elle ne roule pas sur l'or c'est parce qu'elle a eu la chance dieu était là que un ministre était au moment où sa fille était dans un endroit le ministre était là le ministre aurait pu ne même pas s'occuper d'elle fait ce qu'il avait à faire mais on dit dieu là il existe il faut vivre une situation particulière pour pouvoir dire que oui dieu existe elle ressort du du monde des morts elle revient elle n'a pas un compte en bas qui est rempli mais elle décide de sensibiliser avec l'expérience qu'elle a eu elle même elle fait cette femme a besoin qu'on l'aide à nous aider parce que moi j'ai vu au canada je suis ici avec mes enfants mais j'étais pas en côte d'ivoire la côte d'ivoire c'est mon pays dans une personne comme ça on doit là on doit l'aider à nous aider parce que c'est qu'elle avait fait c'est pour nous qu'elle le fait elle elle a déjà vécu la situation elle a déjà traversé ça elle est vivante elle aurait pu dire manger moi je vais me concentrer sur ma vie le pelu mes enfants sont là je vais m'occuper mais elle décide de prendre sur elle même et de faire des vidéos avec une connexion internet on sait très bien que la connexion internet on paye partout on paye même ici chez nous on paye c'est pas gratuit comme les gens pensent là c'est pas gratuit tu es chez toi là tu perds ta connexion internet donc la dame elle décide de prendre sur elle elle a besoin qu'on l'aide à nous aider parce que la sensibilisation qu'elle en train de faire c'est pour nous c'est pour nos proches pour nos amis pour nos parents mais le centre des grands brûlés au delà de ça a besoin aussi d'aide le centre des grands brûlés là a besoin d'aide aussi mais aidons la dame déjà elle a fait la sensibilisation si on peut lui envoyer un peu d'argent pour acheter une connexion internet parce qu'elle fait les vidéos pratiquement tous les jours elle a décidé de prendre le reste de sa vie là pour faire ça pour les autres pour nous c'est pour nous un dix mille et vingt mille francs un cinq mille francs ça va l'aider à avoir une connexion pour qu'elle puisse faire la sensibilisation vraiment c'est pour ça là qu'elle est là pour parler pour dire la réalité si tu es pauvre tu vas au grand brûlé tu vas mourir donc si on a les moyens d'aider ce ministre là on n'a pas besoin de savoir son nom vraiment que dieu lui donne au centuple ce qu'il a donné que le médecin qui s'est mis à sa disposition ça soit remplacé dans sa poche que ce couple en tout cas tous ceux qui ont été autour de là que ça soit remplacé dans leur poche mais elle est là aujourd'hui c'est un témoin vivant d'une situation qui peut arriver à tout le monde j'ai présenté sa photo avant elle avait son restaurant elle vivait sa vie elle avait ses projets et puis un matin pouf sa vie a basculé donc ça peut arriver à chacun de nous pour l'instant là on va pas demander à vous d'aller déposer des millions dans le sens des grands brûlés mais déjà elle la sensibilisation qu'elle fait là nous on peut l'aider à faire ça et à continuer à faire cette sensibilisation 1 5000 1 10000 1 20000 1 30000 ça sera beaucoup déjà pour qu'elle continue de parler quelle est la force de parler qu'elle continue de parler de parler de parler de parler voilà vraiment ma soeur il faut continuer j'essaie même plus où est ce que je vous ai interrompu alors à part ces médicaments qu'ils sont incités il y en a encore que tu dois prendre par voie orale son nom là ça irine lui seul la boîte fait dix mille et keks il y en a beaucoup de comprimés qu'on doit prendre il y a des pots de yaou c'est écrit dessus yoplait pourtant c'est pas les yoplait qu'on connaît là c'est écrit yoplait que quand tu es brûlé là tu dois avoir tu dois boire la moitié pendant que tous ces serums sont sur toi on t'oblige à boire la moitié matin moitié le soir on a c'est écrit yoplait c'est des yaou et le petit pot de yaou l'a fait 8000 et keks le brûlé est obligé d'avoir le brûlé est brûlé de fait où tu es obligé d'avoir ce pot de yaou là c'est les médecins qui sont capables d'expliquer sans ce yaou les traitements qu'on fait ok et quand tu as fait quand on met l'ordonnance quand les médecins le dirait villas corpé à son âme même qu'elle était là elle-même qui a fait créer le grand brûlé elle qui a construit le grand brûlé de ses dix doigts là qu'elle est en train d'écrire l'ordonnance là l'ordonnance là à la pharmacie qu'on partait payé là le pot de yaou l'a dit on boit la moitié matin moitié le soir chaque jour le seul fait 8000 quelques jetons dessus juste pour vous dire que le traitement n'est pas du tout facile parce que quand tu vois ce yaou il te faut un brûlé un demi poulet poulet on mélange pas du riz on mélange pas tu dois manger le poulet la simple c'est à dire on fait braiser mais pas sec tu dois manger beaucoup de chair de poulet poulet là beaucoup ça ce médicament ta chair peut pousser à manger ce poulet si aujourd'hui on a mangé poulet on nous a obligé parce que quand tu as brûlé tu n'as plus la force de manger ils ont les enlevé comme ça pour mettre dans ta bouche quand tu as pu avaler on dit arrangez vous pour que de mes poulet là c'est les médecins ils vont dire aux parents je vous fais ce demi là jusqu'au soir là elle finisse d'envaler qu'elle arrangez vous pour qu'elle m'a et moi je ne me faudrait pas que les malades vous nisse c'est avec ça qu'on peut traiter alors demain encore des gros poissons voici le traitement du brûlé qui est là on m'a même pas rire si tu as mis du riz là c'est peut-être deux cuillerées de riz mais il faut que le brûlé arrange de manger mais où en trouver cet argent où où à le moment que je suis sorti de là quand je suis venu et le ministre et son médecin vraiment ils avaient des affaires avec eux il y avait combien de millions même qui étaient déjà passés alors que les bras étaient comme ça il faut aller faire l'opération pour détendre même les pieds c'est comme ça je vais faire vidéo il y a une dame même que je l'ai rendue le service un jour au grand brûlé elle me regarde elle me dit mais tu ne peux pas être brûlée tu ne peux pas être dans cette situation et puis tu vas aider j'ai dit moi aussi les gens on peut prendre prenez elle dit mais quand on va prendre ça là demain quand tu avais dit c'est dieu qui fait que je suis là maman ce qui sont des houdis là même si c'est un franc petit économie de restaurant même c'est fini en deux jours mais c'est clair ça va arriver au même ça va arriver au même ça peut faire quoi vous pouvez même pas payer si ça a payé albiline ça a fait quoi mais pendant que je suis couché troisième jour là c'est là ils vont me dire l'huissier il veut l'argent quel huissier l'huissier où la maison où je suis là il veut l'argent son loyer quoi lui j'ai dit à ma soeur puisqu'il faut payer le loyer moi pour moi quand j'ai ramassé les tontines je paye ça doit commencer une nouvelle je paye et puis les enfants et moi on est là mais je suis couché je venais de ramasser tontines comme il y a le ministre qui me paye après l'argent a donné les ils ont donné mais quand le médecin de ce ministre il me dit que s'il y a un problème tu veux te fatiguer dis le moi il a fait venir sa femme à l'hôpital où j'étais j'ai dit mon problème là mes enfants sont là-bas ils vont manger quoi mon dernier là il est là-bas ils vont aller fouiller ils vont me dire que mon dernier est chez le petit frère à ma maman il va à l'école quitter où je suis voilà au lycée moderne de Audi transport le monsieur dit faut laisser on saura comment gérer voilà où ma tête est un peu libérée non j'ai des frissons oh la 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 facile d'être brûlée de gaz et qu'elle suis venu j'ai fait la vidéo et la dame c'est comme ça quelqu'un dit à ma dame elle me dit bon elle n'a rien pour me donner mais elle parle un peu sur les réseaux sociaux mais voilà c'est que je suis dans le besoin elle va venir me déposer et dit ok on est venu on est rentré mais tu peux pas être brûlée et puis elle dit si elle dit mais où j'ai parti ben c'est ça que c'est chez moi ça c'est chez moi on dit mais il fait chaud je dis mais il a fait comment elle dit bon faut t'asseoir en fait vidéo peut-être quelques personnes on te voit c'est comme ça j'ai j'ai fait la vidéo de demande je dois me faire en ce temps la stico on faisait le pansement mais la stico sortait de moi je voyais la stico qui sortait il faut faire les griettes mais où il a trouvé l'argent où est-ce qu'il a trouvé l'argent je n'arrive plus à toucher le ministre il était tout en partie donc j'ai fait la vidéo et puis quelques-uns au canada aux états unis il ya un moment même vraiment que j'ai béni le nom de dieu j'ai dit merci à dieu et que dieu même là je souviens de cette maman là cette vidéo l'a été fait tant qu'elle a vers la fin de l'année 2021 c'est ça 2022 2022 début de l'année 2022 et c'est comme ça est bon ils vont rentrer en contact avec moi plus c'est un pasteur qui est en france ce pasteur a même venu de perdre sa femme il te faut combien au moment où celle des états unis m'a appelé avec un monsieur qui m'avait déjà le monsieur du canada qui avait envoyé ses frères ici et ses enfants ou bien ses employés qui les ont envoyé ici et puis m'ont vu et le monsieur m'a donné l'argent d'aller quand la dame m'a appelé j'ai dit ah j'ai dit il y a eu l'argent pour aller faire grippe elle m'a dit franchement tu ne peux pas être dans cette situation on te demande c'était quelqu'un d'autre la personne elle a dit je n'ai pas mais toi tu dis tu as eu au moins je vais t'envoyer quelque chose et elle m'a envoyé quand elle m'a envoyé le pasteur qui était le veuve le monsieur qui venait de perdre sa femme en france étaient ses enfants lui aussi dit il m'a vu il n'est jamais reparti sur facebook et puis m'a vu m'a appelé lui m'a appelé il dit prend une bique est ce que tu peux écrire j'ai dit actuellement mes bras là je peux pas il dit bon si un de tes enfants est là je vais vous donner au coup c'est comme ça les gens m'ont aidé et j'ai pu faire les griffes même cette maison la revient au moins j'ai on m'a mise dehors c'est la banque en france elle dit tu as qu'un souci faut me dire parce que je ne voyais plus entendre lui dit voilà les problèmes j'ai juste devenu un problème ça devait gênant oui elles aussi ils ont un problème j'ai été tremblée avec bande sur moi maman à la justice ivoirienne lucier m'a envoyé les papiers sont là quand le juge il y a un juge même qui est venu je sais pas que c'est un juge il a eu il a vu l'appel que j'ai fait il m'a appelé j'ai laissé mon numéro et puis il dit tu es où lui il venait pour voir si c'était c'était pas de l'arnaque et l'enfant sorti l'enfant l'a pris puis il est rentré quand le monsieur venait le lucier venait de déposer le papier sur la table et puis il est rentré quand ils sont rentrés il dit mais à vous voilà sur les portables sur les réseaux sociaux n'a rien à voir la réalité ce qu'on voit en réalité c'est encore plus grave au plus grave c'est comme ça franchement qu'on venait sa femme pleurait comme si j'étais morte les trois le monsieur il peut pas jusqu'à il arrêtait mais ce papier là c'est pour qui madame il dit c'est pour moi aïe vous devez le loyer il dit aïe depuis vous êtes dans cette maison vous payez il dit moi depuis je suis rentré dans cette maison c'est un franc que ce monsieur n'ait jamais c'est l'accident mais au moins est-ce qu'il vous est vu j'ai dit oui il sait que vous êtes dans cette situation il dit madame ne pensez pas à ça j'étais venu voir si c'était pas de l'arnaque mais ne pensez pas à ce papier il a pris son téléphone il était arrêté il a pris une photo il dit mais non seulement c'est plus vous ne pouvez plus vivre ici et puis ils sont partis payer manger riz il a demandé aux enfants il a posé les enfants mon fils venait d'avoir le bpc même et orienté dans une école privée quand l'enfant dit c'est comme si on leur disait c'est ce jour où après leurs parents sont morts je me suis allé payer mon fils il est resté là prendre c'est comme ça la midi la dame c'est la vacution et la maman a suivi le dossier la maman a saigné la maman va quitter chez elle je sais pas où elle habite et elle va venir dans cette maison nous donner dix mille pour que les enfants puissent manger c'est la maman là qui a suivi le dossier quand ce que la justice décide que j'y reste dans cette maison quand le jour où Dieu va me bénir je vais payer le loyer les Etats-Unis a vu le papier elle m'a envoyé l'agent elle dit va payer le loyer elle m'a envoyé l'agent elle dit mais il y a ça là pourquoi tu ne me dis pas il y a dit maman c'est un peu le trou elle dit va payer le loyer là c'est comme ça j'ai pris et j'ai payé le loyer mais ce qui fait mal même dans cette histoire et puis j'ai le courage à chaque fois quand on m'envoie 1000 francs et puis il est propre ou chargé maintenant c'est 1000 francs au lieu de manger il est propre ou fait pour sensibiliser c'est mieux que les gens comprennent que de rester là pour manger je suis là mais ça va pas c'est comme si je suis encore dans le feu j'ai eu je sais pas si tu as vu la vidéo où j'ai présenté la radio là c'est un an deux mois un an deux mois on dit je suis guéri garde poumon là ça se gâtait je tousse je vais à l'hôpital moi j'ai pensé c'était la tuberculose on dit c'est pas ça on s'en fait j'ai même fait scanner pour moi on a gaz là tout bousillé et c'est là qu'on me dit le gaz là quand tu aspires c'est un peu un peu chaque fois ça a créé des maladies effectivement c'est ce que c'est pour ça qu'au grand brûlé les messieurs nous disent actuellement vous êtes là vous n'êtes pas guéri non ça veut dire qu'un pour dit pour déclarer que nous sommes guéris c'est pas moins de dix ans parce que chaque fois ça se senti quelque part tu vois au dimapo là tout matin tu vas voir qu'il y a un bouton quelque part ça sort quand tu vois ça fait mal quand tu essaies de percer ça sort le sang et puis je ne prends plus de médicaments parce que je n'ai plus les moyens qui est encore je vais taper qui est encore je vais voir il y a eu des anciens j'aime dit des anciens mais des anciens dans brûlés la dernière fois il y a celle-là que j'étais allé faire je l'ai appelé pour qu'on aille faire l'émission d'hier il y a un qui est mort chaque fois qu'elle m'appelait pourtant ils ont été brûlés avant moi mais puisqu'ils n'ont plus les moyens oui oui j'ai arrêté de me faire suivre là donc ça sort un peu un peu un peu un peu et nos parents les parents de ces victimes c'est une occasion c'est pas que nous faisons exprès mais il faut être brûlé pour comprendre et moi j'ai dit que je ne veux même plus qu'une connaissance même soit brûlée mais malheureusement notre voix ne porte pas les gens continuent d'utiliser le fait tout ça fait même pas deux semaines il y a eu brûlé à l'okoguro les 10 il n'y a pas eu une seule personne qui est sortie vivant et c'est dans une maison et c'est parti de fait tout encore brûlé de fait tout bon maintenant le fait tout là parce que j'ai vu j'ai vu un reportage j'ai quand j'ai quand j'ai vu ton ta vidéo là j'ai un monsieur qui a fait un commentaire des dents lui il est spécialiste en incendie donc je l'avais contacté au même moment que toi et puis je devais vous recevoir tous les deux et puis à un moment donné je me suis dit non je vais vous je vais vous recevoir vous seul comme ça vous aurez le temps de parler mais lui je vais le recevoir après lui aussi il va avoir son émission spéciale et il se trouve que les gens trafiquent le fait tout est-ce que c'est parce que c'est fait tout que c'est comme ça ou bien vous pensez que c'est parce que ça a été trafiqué que c'est comme ça est-ce que vous pensez que la bouteille qui a explosé sur vous là est-ce que vous pensez que c'est parce que ça a été trafiqué ou bien vous pensez que le fait tout lui-même il est dangereux à la base le fait tout lui-même il est dangereux à la base ok le fait tout lui-même il est dangereux à la base ça je dis ça dans toutes les vidéos ok c'est vrai les gens trafiquent les gens qui trafiquent là c'est pas eux-mêmes qui font la bouteille alors que la bouteille de fait tout là c'est le petit trou là le trou montrez nous c'est ici là c'est ici ce truc là ce truc là qu'ils n'ont pas encore réussi alors la bouteille même vide elle pèse donc pour décharger quand les bouteilles viennent là il faut jeter une fois ça a été jeté là là une fois c'est tombé un coup comme ça une fois seulement le fait qui est ici là c'est de faire c'est de faire ça dévisse dedans ça dévisse mais qu'est-ce qui veut dire qu'on ne doit pas jeter on ne doit pas jeter la bouteille normalement on ne doit pas jeter oui mais non ceux qui travaillent là-bas si on ne jette pas si on ne jette pas comme ça pour faire partie est-ce qu'ils auront le temps il y a combien de personnes qui sont franchement le travail là nous on ne connait pas là-bas mais franchement on ne peut pas travailler sur le fait tout sans être jeté ce qui veut dire que si les gens veulent faire le commerce de fait tout ils doivent avoir du matériel spécialisé si eux ils doivent ils veulent forcément que ça passe à circuler toujours alors ils n'ont qu'à faire recours sur les premières bouteilles ok la manière la première bouteille a été faite s'ils veulent vraiment avoir la vie des Ivoiriens ils ne veulent plus voir que les Ivoiriens meurent comme ça c'est de refaire ici là ce trou là de refaire peut-être soulever un peu ou bien annuler carrément le trou et faire comme le B12 mais pour qu'on puisse charger ça à 2000 puisqu'ils disent que c'est pour les pauvres nous les pauvres qu'ils ont fabriqué ça c'est pour que les pauvres puissent utiliser alors s'ils veulent vraiment qu'on puisse utiliser cette bouteille qu'ils mettent la tête du B12 ce qui est sur la grande bouteille là qu'ils mettent ça ici au moins nous les pauvres là on peut brocher ça sur la gazinière là s'il y a un problème on vient et on ferme si on va rester comme ça la bouteille vraiment ça peut pas ça n'arrange pas c'est un danger c'est un danger tous les jours les gens sont en danger quand ils utilisent le fait tout lui il y a peuples qui sont morts ici il y a une dame aussi là il a le même problème comme pour nous son accident s'est passé même chose comme pour moi mais elle malheureusement ça s'est passé chez elle à la maison et ça a tué même des voisins alors qu'on nous dit non c'est parce qu'on place mal les brûleurs ça n'a rien à voir même dans l'air j'ai eu beaucoup beaucoup qui travaillent là-bas quand j'ai fait les vidéos beaucoup sont ils disent qu'ils reconnaissent que même au sein de l'entreprise quand il y a des gars ou il y a mort ou il y a brûleur là-bas feu là-bas là c'est fait tout là c'est tout parle de même chose de la même chose qu'eux-mêmes ils disent c'est-à-dire que le cerveau notre cerveau a été tellement lavé voilà c'est de ça alors que ça n'a rien à voir à ce qu'ils disent les preuves avant qu'on allait faire l'émission au Bavé pendant qu'on faisait l'émission heureusement quand j'ai parti j'ai dit non il faut que cette fois-ci je parte avec une des brûlées qui est ancienne et c'est comme ça je suis partie tiens ma soeur qui était à côté de moi qu'on a fini l'émission notre premier appel c'était un monsieur il était en pleurs papa des gens il pleurait et quand il pleurait il était au chou de soubré il dit madame vraiment je suis à l'hôpital je suis en train de traiter mon enfant et autres mais voilà je suis tombé je me connais un peu et je tombe sur votre émission qui passe et que vous aussi vous êtes brûlé mon enfant je suis à l'hôpital mon enfant brûlé de gaz j'ai dit lequel il dit fait tout il dit ouais c'est pour ça que je suis là au Dieu il dit c'est votre numéro j'ai dit oui il dit bon je vous redire comment on m'appelle ils ont fait tout après il a rappelé il m'a envoyé les images des enfants qui sont brûlés pourquoi parce que les gens j'ai reçu j'arrive donne moi deux minutes j'arrive s'il vous plaît 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 moderne, de s'ouvrir. Lycée, s'il te plaît, lycée moderne de s'ouvrir. Mais ils ne sont pas tous faits qu'ils le font tout dans l'école pendant que nous sommes, je suis sur les réseaux sociaux en train de dire qu'il ne faut pas y voir, ils n'ont qu'à faire sortir les faits tout, jusqu'à aller au milieu des enfants. C'est là qu'il va m'expliquer que nos sapeurs-pompiers devraient aller leur montrer un coin, mais il faut éteindre quand le gaz. Alors que j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, ce que j'ai vu sur cette bouteille, quand c'est sorti là, on ne pouvait pas. Les sapeurs-pompiers nous ont montré, les gens qui sont en espace, en incendie, ils ont montré comment il faut éteindre. Très souvent, quand ils font leur exercice, ils le font sur les B12. Ok, c'est ça. Ils le font sur les B12, mais ce qu'ils expliquent là, on ne peut jamais faire ça sur le fait tout. Je ne suis pas là à l'école. Je ne sais pas combien il faut pour fabriquer, mais vu ce que j'ai vu là, on ne peut pas faire ça sur le fait. Et ils sont partis faire ça au lycée. Hier, vendredi, là, ça faisait une semaine que les élèves ont été brûlés. Et ces enfants-là, on me fait entendre que les parents n'ont même pas c'est un franc. C'est eux-là, pendant qu'ils ont été traité lui son enfant, qui doit peut-être donner mi-franc, mi-franc. Alors qu'on me fait entendre aussi que il y a parmi les enfants, il y a un qui a été très, très, très mal brûlé au pied. Alors maman, c'est fait tout. Lui, à trois jours de pas vrai traitement, le produit pourrit la chair. Et en Côte d'Ivoire, on n'a qu'un seul centre de brûlé en Côte d'Ivoire. Et ce grand brûlé-là, il a aussi de Côte d'Ivoire. Ce grand brûlé-là n'a pas de médicaments. Non, c'est des fiches. Je profite de cette occasion pour les dire merci. Parce que quand vous arrivez, même que vous êtes brûlés au troisième degré, comme nous étions, ils vous donnent l'amour. On vous dit libérez la tête. On vous dit on ne veut pas... Si vous ne voulez pas voir quelqu'un, dites-nous. Et ils refusent. Ça veut dire qu'ils luttent. Mais ils vont travailler quoi? Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a même pas de médicaments. Et les gens meurent. J'ai vu les gens mourir. Mourir par manque de moyens. Il y en a d'autres même que j'ai été brûlée plus qu'eux. Ils n'avaient pas tous ces médicaments-là. Ils sont morts. Parmi mes médicaments-là, ma petite, ma petite, elle disait et comme la personne n'a pas tant donné, il est fait. Tu ne peux pas parler, tu perds ta voix. Le gaz fait qu'on... Notre voix ne sort plus. On n'a plus rien. Parce que non seulement, non seulement ça te brûle, mais tu aspires le gaz. Donc ça détruit tout. Oh non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. J'ai dit, il y a des gens qui m'ont fait le médicament. Quand j'ai commencé à vomir, je vomis. C'est comme du charbon noir. Même son noir. Alors que je dois continuer le traitement pour enlever le liquide-là. Je n'ai plus les moyens. C'est bloqué. Ce bras-là, je dois encore refaire l'opération. Mais je suis assise. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire, maman. Où je suis assise, je porte la bière. À ce matin, j'enlève la bière. Tu vas voir le sang couvre. Quand je suis là, je ne fais pas de vidéo. Je ne porte rien. Les enfants vont paier les jambes. Maintenant, les jambes passent. Puisqu'il n'y a pas les moyens, ils me donnent deux glaces et puis je les mets dans l'eau et puis je les rince. C'est ma vie. C'est notre vie qui est là. On n'a rien. Non seulement je crie pour qu'on m'aide, mais qu'on aide des médicaments, il y a eu plus de 11 morts, on dirait. Ils sont morts, là. Il n'y a pas de CEU dedans, non. C'est le fait tout. Et ce qui me fait mal, c'est que quand tu es brûlé de courant à la maison, dès que vous arrivez au grand brûlé, on ne sait pas comment les messieurs font, mais de toute façon, les messieurs, ils envoient des messages dans les points, comme ce que Péa Sonam Vilaçoa a fait, on dit le gaz, le gaz, le gaz. Ils entendent, mais la CEU, quand ils voient, quand la CEU entend que le grand brûlé, il y a au moins un ou deux, trois brûlés, la CEU, là, j'ai vu, c'est pas on dit. Ils sont là, ils sont en tennis CEU, ils sont là, ils sont là, ils sont là, c'est 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 là, la CEU met l'ambulance à ta disposition, l'ambulance te prend, il t'envoie à la maison. Chaque deux jours, on a télépansement, l'ambulance passe, et il récupère les victimes brûlées de la CEU. Par contre, nous qui sommes brûlés, c'est tout là, c'est tout là. Personne. Personne. Aussi, nos parents n'ont rien. Tous ceux qui se font brûler de fait tout là, c'est des gens qui sont dans la même situation que moi. Nous qui n'avons pas les moyens. C'est nous qui l'utilisons fait tout. Je ne sortais plus, c'est la dame qui j'ai appelée pour aller faire l'émission de Barlet TV là. C'est elle. Elle, ça fait huit ans qu'elle est brûlée. Et puis, il y a une, elle s'appelle mémé. Elle, elle travaille, elle est fonctionnelle. Elle a été brûlée de fait tout aussi? Oui. C'est elle qui m'a dit mais tu es déjà dedans. Il a dit, je ne sors plus. Les gens me regardent. Je suis déformée. Elles viennent. Suis-y, on ne peut pas venir chez toi parce que la maison est petite, il fait chaud. Elles viennent. C'est les deux là qui me donnaient l'amour. Les médecins. À l'un des moments, je disais, docteur Donnie, ça aide, quand les gens vous regardent, regardez là aussi. J'ai dit, c'est mieux de rester dans la maison. Autant, chaleur même que je dégage là-mêmes. La maison dégage comme ça. Les médecins sortent. Sors. Madame Suzanne, il faut sortir. Je lui ai dit, mais j'ai sorti à partir où j'ai honte de moi. Mais le jour où la femme avec qui j'étais, hier, elle est venue, elle a commandé niongou, niongou, elle est venue, elle dit, viens passer la journée ici avec moi. Je suis partie. Maman, quand je suis rentrée, elle enlevée, quand je l'ai vue, j'ai pleuré. Elle dit, ça fait huit ans que je suis brûlée. C'est huit ans. Je te comprends parce que tu n'as plus rien. Tu ne fais rien. La vie est difficile. Comment on doit faire? C'est cette femme-là qui me coulent les abeilles et puis elle m'envoie et puis je porte. C'est-à-dire, elle est là et puis elle nous soutient. Voilà comment j'ai vu. Voilà comment les brûlées, les vives. M. Ngoran qui est mort le 1er janvier. On dit que son fils est sorti. Je ne l'ai pas vu. Hier même, il y a sa voisine qui m'a appelée. Il y a un des enfants qui est sorti. Il y a un encore qui est encore à la clinique. Le ministre en question qui m'a aidée, c'est ce ministre-là qui a pris les deux enfants de ce monsieur. Selon les trois autres, le monsieur sont des amours. C'est ce ministre-là qui est en train d'aider la dame. Mais il paraît même que le petit même qui est sorti, ça ne va pas. Maman, quand on sort là, ce n'est pas que ça va. Et un moment, le 30 de ce mois, ça fait deux ans mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors que ce petit doit aller chaque deux jours faire son pansement. Alors que une fois le ministre, lui, une fois que tu sors, c'est fini. Mais qui va donner l'argent à cet enfant, payer pour te, payer tous ses médicaments, manger, pour aller chaque deux jours faire son pansement ? Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup. C'est parce qu'on ne connaît pas eux tous. Et puis moi, je n'ai rien pour aider. Au moins, si j'allais commencer à vendre, à avoir un magasin pour vendre, je sais que j'allais me promener. Et puis, de la manière, les Ivoiriens se sont sollicités pour m'aider un peu. Moi aussi, j'allais faire. Mais vous faites beaucoup déjà avec les vidéos que vous faites. Vous faites beaucoup. Voilà. Il faut que les gens se débarrassent de faire tout. Mais on est tellement, les gens sont tellement pauvres. Il faut qu'on se débarrasse. Il y a une, dans sa vie là, elle m'a appelée, est-ce que tu peux venir en manger ? J'ai dit, je ne gagne même pas un kilo. 500 francs pour 1 kilo de riz. Mais ce que tu as me dit, dis-moi, elle m'a fait venir tout ce que le faitou a fait dans sa maison. Quand lui, il s'est divisé en deux, le bal est parti. Elle ne sait pas où c'est parti tomber. Il dit, voilà, là où ça allait tomber, ça peut tuer des gens là-bas. Mais chez elle, il n'y a pas eu feu. J'ai dit, enlevez tous les faitous. Il faut que l'ivoirien entende. Il faut que, parce que si on leur dit d'arrêter là, maman, ça sort toujours. Mais si on prend la décision de ne plus charger, ils vont réfléchir à ça. C'est vrai, 5500 là, aujourd'hui, c'est devenu million pour moi parce que je ne suis plus en activité. Je ne vois pas. Je ne gagne plus. Mais quand tu cherches 5500, le B12, ça fait la même chose comme le faitou. tu es sûr, vous êtes deux, ça peut faire deux mois avant que ça finisse. Vous êtes trois, ça peut faire deux mois, trois mois, c'est la même économie là. Aujourd'hui, les gaziniens sont plus chers. On a des gaziniens même, il n'y a pas de fou en bas. Ils ont créé tout ça, ça se vend en 15 000, 20 000. Là au moins, tu peux vendre ton fils un peu, un peu, pour économiser 1000 francs, 1000 francs, pour te payer ça. Il y en a des loups, trois feux. C'est pour nous les pauvres. Mais on ne peut pas utiliser un truc comme ça et puis ça va tuer les pauvres. Oui, oui, c'est ça. Tu vas aller acheter la mort à moins cher. Mais il faut bien te tuer et puis quand il va te tuer, ça ne te tue pas toi seul. Moi, j'ai eu la chance, ça s'est passé dans la brigade. Ce n'était pas à la maison. Mais seulement mes enfants allaient partir dedans et tous les voisins aussi, ils allaient partir. On me combat, pourquoi je parle? Beaucoup m'appellent pour dire, hé, j'ai dit, je suis déjà morte. Au lieu de me menacer, envoie-moi l'argent, je vais me traiter ou bien viens, on va aller à l'hôpital, tu mets le médicament là-bas. Des PCI là, c'est ici, il y a la Boresque qui est là, je peux vous mettre en contact, vous signer l'engagement. Et si vous avez déposé un million, vous allez me dire, hé, Madame Maya, on a déposé un million. Voici les un million là. à la DPCI ou bien à la Boresque, je prends le pont, je vais voir les médicaments. S'ils veulent me voler, je vais vous dire, ah, ils ont fait sortir telle norme, telle somme, telle norme de médicaments qui ne vaut pas les un million. Vous allez suivre. Mais vous dites non, de ne pas parler, alors que je vis une situation très compliquée. et puis chaque fois je suis là, on m'envoie les gens, les morts, Grand Grulé, les gens, voici ceux qui sont couchés s'il n'y a plus de place. Alors, à tout moment quand je vois ça, je me rappelle dès mes premiers jours du Grand Grulé. J'ai plus de plaies actuellement, mais ça ne va pas en moi, ça ne va pas dans mon corps. Aujourd'hui là, j'ai deux enfants, les enfants, un jour sans manger, deux jours. Ma fille a arrêté d'aller à l'école à cause de ma situation, elle a arrêté. Elle dit, maman, j'ai la licence, je vais arrêter mes débrouilles. Là où elle se débrouille, je vais vous dire, c'est 40 000 femmes que la fille reçoit. Ça peut faire quoi? En tant que son petit frère doit quitter cette maison pour aller à l'école lycée moderne de Cocody. Mon enfant marche d'ici pour aller au lycée moderne de Cocody. Marché, parti, revenu. On vient et on est là. Et je ne suis pas la seule qui vit cela. Alors tout ce qu'on demande, la sensibilisation, c'est que les Ivoiriens entendent notre voix pour faire sortir. Parce que quand tu es dedans, c'est difficile de t'en sortir. Chaque jour, il faut manger. Je n'ai plus les moyens. On n'a plus. On n'a plus. On n'a pas construit pour dire qu'on est dans notre maison. Non. Lui, quand le mois finit, il est là, donne mon argent. Et le tout est ouvert. Je lui ai dit, quand il pleut, ça veste moi. Comme je n'ai pas encore eu les vrais peaux là. Quand il y a un truc sacré, plaît. Quand ça veste, il ne peut pas. Mais on peut partir où on est dedans. Donc, vu ce que je sentais vivre là, je préfère parler et puis ceux qui peuvent entendre, qu'ils entendent et puis arrêter le faitout. Sentez le faitout de vos maisons. Ils n'ont qu'à faire sortir. Ce n'est pas bon. Il y a un qui me disait, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. La bouteille même, Dieu même là, il dit, c'est parce qu'il n'est pas dedans qu'il a accepté que je sois en vie pour venir parler. Dieu dit, il faut partir parler. Parce que tous ceux qui parlent là, ils laissent la vraie, la voix. C'est pour ça. Sinon, j'allais, maman, j'ai dit, j'allais mourir. Sinon, je mourrais. Ce n'est pas une histoire de Dieu. Il y a ce qu'on peut éviter. La mort, il y a ce qu'on peut éviter et puis il y a ce qu'on ne voit pas et puis ça vient nous prendre. Ça vive notre vie et puis on va attendre à ce que ce qu'on ne voit pas la vienne nous chercher. Mais c'est tout. 10 morts. Quand moi je dis 10, les gens disent, mais toi, mais pourquoi tu dis 10 même? Parce que c'est plus que ça. Je vous dis que chaque jour que Dieu fait, il y a mort. Je dis 10 parce que le jour, il n'y a pas eu de mort du tout. On dit là même, les employés de grand bruité, n'ont pas travaillé là, c'est 10 morts. Et ces 10 morts, il y a seulement 2 morts de courant ou bien bougies. Ça dit, il y a 2 courants, 1 bougie. Tout le reste, ça fait tout. Ou bien ventilataires. Maintenant, sur les 10, c'est 3 là qui est cité là. Tout le reste des 7 là, c'est fait tout. J'invite tout le monde à aller au grand brûlé voir. Ils n'ont qu'à aller. Quand tu arrives au grand brûlé, même depuis, quand la school est encore en vie, quand vous arrivez là, elle vous monte. Voilà. Quand tu meurs, on met brûlé de gaz. Nous qui ne sommes pas mortes là, on met brûlé de gaz. Ça écrit gaz, gaz, gaz. Il y a sur 10 morts, il y a 7 de faits. et tout. 7. Donc, je profite de cette occasion que tous ceux qui gèrent le pétrole, tous ceux qui ont les entreprises de gaz là, vraiment, avec 1 million, s'ils rétirent 1 million, maman, s'ils rétirent 1 million sur leur salaire, 1 million, 1 million, et puis son temps, il met en sang. Ça fait peut-être 10 millions chaque fin du mois. 10 millions là, pour remplir la pharmacie de grand brûlé. Le grand brûlé a sa pharmacie elle-même. Parce qu'on n'utilise pas tous sortes de médicaments. Le grand brûlé a sa pharmacie au sein du grand brûlé. S'ils ont gardé 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, s'ils sont 50, entrepris, ils ont fait 5 millions chaque fin du mois pour remplir la pharmacie du grand brûlé. On peut sauver des gens. On peut. Mais s'ils ne le font pas aussi, qu'ils nous aident à bloquer les faits pour le moment. Alors, comme ils ne feront pas, parce qu'hier, j'étais assise à 17h30, j'étais allée m'asseoir quelque part pour prendre de lait. J'ai vu deux voitures. J'ai dit, voilà, deux grands camions. Les grands camions qui sont oui. Donc, c'est nous, les Ivoiriens, c'est nous, on doit arrêter d'utiliser. C'est nous, on doit arrêter de, on doit bloquer carrément. Parce que quand tu es brûlé, je n'ai plus plaid. Mais ce qui est liquide en fait, je perds dans mon corps. Maman, je suis oubliée de dire, mais oui, même quand je vais à la selle, deux jours à saçon, noire, à cause de la chaleur qui sort, mais je ne prends mes pas médicaments. j'appelle mes deux prix, c'est ça. Non, on ne prend pas. On ne prend pas parce qu'on refuse, mais il n'y a pas de l'argent pour l'acheter. voici pourquoi j'écris. Voici pourquoi je cherche des gens qui peuvent prendre le grand brûlé, la pharmacie du grand brûlé, ils vont les signer. Des PCI, oui, je cherche, ils vont les signer et puis on fait ce médicament. En même temps, je profite de cette occasion pour demander que moi aussi, j'ai besoin, comme truc là, j'ai besoin de faire quelque chose. La seule chose que je peux faire aujourd'hui, avant d'être brûlée, j'ai rêvé d'avoir un maquis. Donc, j'avais déjà payé les trucs de maquis. Mais il me faut un magasin aujourd'hui là. Quand tu demandes, on te dit 1,5 million, d'autres vont jusqu'à 3 millions. Où j'ai trouvé l'argent pour prendre le magasin et puis déposer le frigo là, deux tables. Quand ils vont venir boire la force, ils vont avoir un peu d'argent, un peu, un peu, un peu. Je ne peux plus préparer. Je ne peux plus m'exposer sur la voie. Si ça y est là-bas, j'ai quelqu'un pour surveiller, le soir, la nuit, quand j'ai pu aller m'asseoir un peu. Je suis assise dans la maison, j'ai faim. Mes enfants et moi, nous sommes en train de mourir. Et je suis en train de dégager, moi, encore deux jours. Donc, on cherche des gens pour prendre la pharmacie en charge. Il ne faut pas qu'ils vont me donner l'argent pour les médicaments, mais je veux qu'ils signent un contrat avec DPCI élaborent. Pour qu'on ait les médicaments à la disposition des brûlés de gaz. Voilà pourquoi je fais les vidéos. Et j'insiste là-dessus, pardonnez. Faites sortir les bouteilles de fête ou des maisons. Faites sortir. Ce n'est pas une vie. Je ne veux pas que vous vivez ce que mémé et un verreux et moi, nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas comment on va vous expliquer. Il faut vivre ce que nous sommes en train de vivre là pour croire. C'est comme si on ne dit rien. Non, on est dedans. On est dans ce feu-là. Pourtant, il n'y a plus feu. J'ai accepté, maman. J'ai accepté, mais c'est Dieu qui a permis que j'accepte de faire ça. Il y en a plusieurs qui m'ont proposé. Beaucoup m'ont proposé. Beaucoup ne veulent pas que je continue la vidéo. Mais qu'il fait jour, en tout cas, quand je me réveille, il y a un message qui dit vous avez Internet de 1000 francs. Voilà comment je prends pour faire la vidéo. Voici 1000 francs. Il y en a d'autres, même il y a un monsieur hier, il m'a appelé. Il dit moi, je ne t'envoie pas Internet, mais je t'envoie 5000 francs. quand même il faut charger Internet. Il a envoyé 5000. Il a fait Internet comme on appelle ça pour trois semaines et puis la dernière fois, il m'a pris le reste pour manger. Trois semaines, ça fait combien? Deux semaines, ça fait 1500. Trois encore, j'ai mis 1000 francs dessus, ça faisait 2500. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est la réalité, c'est la réalité qui est là. Ceux qui viennent me voir, ceux qui viennent, actuellement, tous ceux qui viennent me voir, je ne leur montre pas chez moi parce qu'ils m'intimident. Donc, je les reçois quelque part. Je les reçois quelque part. Quand ils viennent, ils parlent. j'ai dit, avant de parler, je ne comprends pas bien le français. Donc, si tu as parlé gros français là, il faut que mon néné soit là. Donc, ce que mon grand frère va te dire, j'appelle mon frère, c'est que mon frère, allez-y, elle est là là. Allez-y, revoyez-vous, mettez notre programme, rentrez en contact avec l'élève, dis-moi, mais c'est là. Quand ils vont là, ils n'appellent plus. Ils n'appellent plus. Quand ils appellent, je dis, si elle doit être là, je suis là, mon néné. Ils n'appellent plus. Donc, à force de m'intimider, même, je disais, non, je ne veux pas, si elle doit faire, c'est que Dieu, il est détaillé, puis Dieu même nous a montré ça là. La démoire, j'ai dit, vous ne voulez pas que je parle, donc venez m'aider, venez, venez me chercher, Jean Valo. oui, aidez les gens. Venez nous aider. Vous venez, on se rencontre au grand brûlé, vous allez voir, maman n'a pas une nette, mais garçon, on ne peut pas rentrer au grand brûlé, sortir sans pleurer. Et puis, quand tu vas sortir de là, il faut venir connaître où je vis et connaître quelques-uns, quelques-uns au moins, ils travaillaient, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler. s'ils t'ont travaillé, qu'il y a clim du matin et qu'au soir, ça l'arrange. Mais quand ça commence à faire mal dedans, tu ne pourras pas travailler. Les verrous là. Voici quelqu'un, la dame là, c'est quoi elle n'a pas ? Elle a vendu toutes ses voitures. Des vraies voitures qu'elle paye à 10 millions, combien de millions. Elle a vendu, elle a vendu ça quand ? Ça fait 8 ans qu'elle est brûlée. Elle a vendu pour continuer en 2 ans, le traitement. Et nous, pour ne pas qu'on vit ce que les Ivoiriens vivent, ce que je suis en train de vivre, c'est pour ça que je parle. Sinon, ça n'est même pas là. Je peux prendre pour manger ici, les enfants. On peut prendre. Depuis maternelle, on n'a rien même pour manger. Mais quand les mille francs sont venus, j'ai dit, allez-y, charge un truc. Je suis là, ils vont venir, ils vont manger, quand ils vont manger. Dieu sait qu'ils savent. On va rester là. Mais au moins, on a pu faire la vidéo. Le plus important, le message est passé. C'est tout. Bon. Moi, c'est toujours en activité. Moi qui ai aidé les gens, me voici assise. Je ne peux pas sortir. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Moi qui parle habituement, je ne sais pas quoi dire. Donne-nous ton contact, donne ton numéro de téléphone. 2 x 0 7 72 30 87 87 Attends, je vais noter. 0 7 0 7 72 Oui. 30 Oui. 87 J'ai écrit son numéro en commentaire. Je vais l'ajouter dans le... Dans la bannière, là. Donc, 0 7 0 7 Redonnez-moi. 2 x 0 7 72 Oui. 30 Oui. 87 Donc, son numéro est là. C'est madame Kwasi, Aya Suzanne, 0 7 0 7 72 30 87. Donc, comme on avait dit au début de l'émission, à un moment donné, j'ai dit vraiment, la dame, elle a besoin... Voilà. Elle a besoin de faire la sensibilisation. Elle a décidé de faire de ça son combat pour le restant de sa vie parce qu'elle sait ce qu'elle a vécu. Elle sait ce que des gens ont vécu. Elle sait ce que d'autres vont vivre si rien n'est fait. Le fait tout, c'est devenu un danger mortel. Le fait tout qui est censé nous aider à manger parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir une cuisinière normale avec la grosse boîte de bouteilles de gaz. Le fait tout, c'est pour les pauvres. Mais ce sont les pauvres qui en payent les pots cassés. Elle a eu la chance d'avoir l'aide d'un ministre qui lui a permis de se soigner, mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire que quelqu'un qui est brûlé, il reste un accidenté à vie. Elle a besoin qu'on lui donne, qu'on l'aide à pouvoir faire la sensibilisation. Mais elle a besoin de vivre aussi. Faites sortir le fait tout de vos maisons. Le gouvernement devrait jeter un coup d'œil aussi sur le centre des grands brûlés qui a été mis en place par le président Félix Foufou-Boigny. Ils ont besoin de médicaments pour pouvoir venir en aide aux pauvres. Parce que ceux-là, ils ne pourront pas être transférés en Europe dans les grands centres de brûlés. Ils sont obligés de rester en Côte d'Ivoire parce que c'est ce qu'ils peuvent. Donc, s'ils ont eu la chance d'arriver aux grands brûlés, il faudrait que ce centre-là puisse au moins faire le minimum de venir les aider. Alors vraiment, un ministre ne va pas toujours être sur la route de quelqu'un. Elle a eu la chance parce que Dieu avait la messuelle. Mais combien de personnes croupissent dans ces endroits-là et meurent faute de soins parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, le message est en direction du gouvernement aussi. Les milliards, là. On voit les milliards passer. On voit les chiffres des milliards passer chaque fois. Est-ce qu'on ne peut pas déposer un milliard de médicaments au centre des grands brûlés ? Ça va aider ceux qui n'ont pas les moyens pour joindre les 50 000 bouts. Ce n'est même plus deux bouts, 50 000 bouts. Ça fait 1h30 bientôt qu'on est là. Je vais mettre un terme à l'émission. Je ne sais pas si on va... Vraiment, je pense qu'on a dit l'essentiel. Je suis sous le choc. Le message, il est en direction du gouvernement. Prenez des décisions draconiennes parce que les populations sont en danger avec le fait-tout. Et les gens qui se retrouvent au grand brûlé, ils ont besoin de soins. Ils ont besoin d'avoir des médicaments. Merci beaucoup, madame Aya-Suzanne, d'avoir accepté de faire l'émission avec nous. Dieu, merci. Nous n'avons pas eu de problème de connexion. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada